... Retournons et nous avons le plaisir d'avoir avec nous actuellement en ligne Dr. Passant Fahmi, membre du Parlement, député au Parlement. Bonjour Dr. Passant. Bonjour Madame. Bonjour. Tout d'abord, comment avez-vous vu la coopération entre les différentes institutions du pays et l'autorité nationale des élections ? Moi je pense que le pays tout entier comprend que nous sommes dans une période, le monde entier, période très critique en ce qui concerne le Corona et aussi en ce qui concerne la stabilisation sociale, économique et politique. Alors la participation du monde entier, les Égyptiens je veux dire, au monde entier a été bien vu et c'est très important aussi. Les autorités égyptiennes ont très bien organisé cet événement et je répète parce qu'ils devaient prendre beaucoup de part pour vraiment passer ces élections d'une façon très agréable, de telle façon que le Corona et l'instabilité sociale aussi, je répète, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de catégories en Égypte qui souffrent maintenant à cause de la féminine. Alors c'était très bien organisé, la participation non seulement des hommes mais aussi des femmes et des jeunes a été bien vue. Espérons que ça se termine positivement, Inch'Allah, pour qu'on commence une nouvelle période vers un futur qui est tout à fait différent et ça demande beaucoup de travail de toutes les classes de la société égyptienne, hommes, femmes, jeunes, riches, pauvres, tout le monde. Alors moi je pense que ça s'était très bien organisé, j'ai participé moi-même. Il y a une façon très agréable de recevoir les gens et aussi pour éviter la contagion de l'apidémie du genre de sérieux. C'est difficile, c'est compliqué, mais ça se passe très positivement. Docteur Passant-Farmy, à votre avis, qu'est-ce qui va distinguer le nouveau Parlement en matière de formation, en matière de représentation et en matière de fonction ? Je vais commencer par matière de fonction, parce que nous devons savoir tous que le monde change. Il change d'une façon, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne voient pas exactement ça se passer. Alors le nouveau Parlement a une responsabilité très compliquée pour pouvoir participer au nouveau régime mondial. C'est-à-dire, nous aurons un régime mondial économique différent, politique différent, social différent. Alors ce Parlement-là a vraiment, comme on appelle, des sujets à étudier, à changer. Je ne veux pas vous dire que toutes les lois qui existent doivent être revisées pour pouvoir participer dans ce nouveau monde. Et on a vu la semaine passée comment les G20 ont parlé. Il y a des problèmes, les problèmes maintenant ne concernent pas un pays, ça concerne le monde entier. Que ça soit changement de climat, que ça soit l'alimentation, la sécurité, tout, beaucoup de problèmes. Mais le nouveau Parlement doit avoir une vision globale, pas une vision locale ou régionale. Et ça, c'est honnêtement un sujet très difficile, compliqué, mais ça demande beaucoup de travail. Docteur Passant, comment évaluez-vous la représentation de la femme, environ 20% au sein du Parlement ? Écoutez, madame, la femme a été représentée très positivement depuis les pharaons. La femme égyptienne existe depuis 7000 ans. Elle a participé dans toutes les activités, que ce soit politiques, sociales, médicales, comme vous voulez. Et en Égypte aussi, ces jours-ci, la participation de la femme est bienvenue. Et moi, je voudrais mentionner que ce n'est pas question de nombre. C'est question de qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils ont offert. Et je vous assure que les 20% ont travaillé, je ne veux pas dire, beaucoup plus que les centaines qui existaient. C'était un travail bien vu dans leur domaine et dans d'autres domaines aussi. Alors moi, je suis très optimiste en ce qui concerne le futur et la femme égyptienne qui a été toujours présente. Oui. Nous avons parlé de la nouvelle perspective du nouveau Parlement en matière de fonction. Mais la perspective régionale, comme vous l'avez bien mentionné, est mondiale. Mais au niveau local, à votre avis, quels sont les sujets urgents, les sujets épineux sur lesquels le nouveau Parlement doit se focaliser ? À mon avis, un sujet très important. Nous avons 27 gouverneurats. Ces 27 gouverneurats doivent, et je répète, doivent avoir les mêmes, comment on appelle, facilités en ce qui concerne le développement économique, social, les écoles, la culture. C'est-à-dire que nous devons avoir 27 caires, 27 alexandrées. Parce que moi, la période que j'ai passée au Parlement, j'ai remarqué qu'il y a 5 ou 6 gouvernements de gouverneurats qui entourent. Mais à mon avis, la femme et les hommes aussi doivent travailler à développer tous les gouverneurats de telle façon que les égyptiens peuvent vivre partout sur le territoire égyptien, de la même façon, avoir les mêmes, comment on appelle, côté positif, l'activité, l'éducation, la culture. Dans le temps, on a ces opéras dans les gouverneurs. Ça n'existe plus. Alors là, je pense que le nouveau gouvernement, au nom du nouveau Parlement, doit travailler à avoir 27 alexandrées et caires. Vous voyez ? Alors, le développement des échanges que M. le Président s'en occupe maintenant, il a donné ses ordres, que tous les gouverneurats doivent être développés d'une façon que les égyptiens peuvent vivre partout sur le territoire égyptien, de la même façon, avoir les mêmes services et vivre utiles, très agréables, que ce soit infrastructure, que ce soit moyen de travailler, culture, éducation, services de santé. Alors, ça, à mon avis, ça c'est un grand problème pour le nouveau Parlement, mais espérons qu'ils auront la force, hommes et femmes ensemble, et jeunes, à acheter une chose. Docteur Passent, les responsables des campagnes législatives avaient multiplié les appels aux égyptiens, soit ici, soit à l'étranger, pour descendre aux urnes et faire leur choix. Alors, la campagne a-t-elle bien transmis son message affirmant la valeur précieuse de la voix ? Oui, bien sûr. C'était très bien fait, c'était très bien organisé. Aussi, les gens qui vivent à l'étranger sont des gens bien éduqués, et ils savent très clairement la valeur de l'Égypte. Parce que, honnêtement, quand on quitte le pays et on vit ailleurs, en ce moment, l'Égypte, c'est un grand pays, et c'est vraiment la participation très importante pour assister au développement. Parce qu'ils ont de l'expérience, ils ont vécu dans des sociétés très avancées, alors ils peuvent transférer leur opinion pour le développement de l'Égypte. Alors, ça, oui, la meilleure participation était bien vue, c'était très bien organisé, et espérons, inshallah, qu'on finisse tout ça avant le 10 décembre, pour qu'ils commencent à travailler. Docteur Passent-Fahmi, la prochaine phase ou la prochaine session du Parlement aura une autre chambre, qui est le Sénat, et ça, c'est nouveau. À votre avis, que seront les perspectives de coopération entre les deux chambres ? Dans quelle mesure les deux chambres se complètent ? Tout d'abord, ça, c'est très important. Pourquoi ? Moi, je viens de mentionner que nous avons beaucoup de lois qui doivent être séparés pour qu'on puisse avoir de nouveaux perspectives globales. C'est-à-dire que nous avons des lois, tout le monde a des lois, mais maintenant, le monde change, et toutes les lois qui ont été faites doivent être revisées de nouveau, pour vraiment couvrir les perspectives mondiales, régionales et locales. Alors là, le nouveau Sénat a un rôle très important à jouer, en coopération, bien sûr, avec le Parlement, mais le Parlement a d'autres obligations. Je viens de mentionner, il y a cette partie qui demande du travail, qui est infini, mais notre Chambre est spécialisée à reviser les lois pour qu'on puisse participer au monde entier de la même façon. C'est-à-dire qu'ils doivent reviser les lois mondiaux, et ensuite regarder ce qui s'appliquait, et représenter de nouveau au Parlement et au M. le Président leur opinion, pour changer ces lois-là, pour qu'on puisse participer et qu'il devienne le plus vite possible une partie importante du monde entier. Nous avions aussi, il y a quelques jours, passé une grande, comment on appelle, de l'Afrique et le Moyen-Orient, pour la technologie. Ça, c'est très important aussi. Alors, le Sénat aura un très grand rôle pour coopérer avec le Parlement, parce que le Parlement a une longue liste de transporter, pour présenter des lois qui peuvent s'infiltrer et qu'on puisse travailler avec le monde entier, parler la même langue, si vous voulez. Mais on ne peut pas avoir des lois à nous, que le monde entier les regarde en étant des lois qui ne sont pas capables. Oui. Docteur Passanfami, en ce qui concerne les Égyptiens à l'étranger, Alors, quelles sont les mesures prises pour faciliter le vote aux Égyptiens résidant à l'étranger ? C'était très bien fait entre le ministre des Affaires étrangères et les ministres qui sont élargés, responsables des Égyptiens à l'étranger. C'était bien expliqué. Je pense que les Égyptiens qui vivent à l'étranger ont la possibilité de voir peut-être beaucoup plus nous, plus que les Égyptiens qui vivent, comment ces élections sont importantes, comment la participation est essentielle, parce qu'ils vivent dans des sociétés qui donnent beaucoup d'importance à ces lois. Alors là, je pense que les Égyptiens qui vivent à l'étranger sont bien informés de l'importance de la participation et ils sont très bien participés. Docteur Passant-Fahmi, comme nous le savons, il y a des quotas au sein de la répartition parlementaire et donc il y a un quota pour la femme, un quota pour les handicapés et pour la jeunesse. À votre avis, est-ce que les handicapés seront bien représentés au cours de cette session et leur demande aurait quand même une certaine priorité ? Ils ont été très bien vus, même dans le Parlement passé, c'est-à-dire leur participation a été bien vue, ils ont fait un très bon travail et aussi ce sont des participations, comme je l'ai dit, des handicapés, je ne vois pas que leur participation est moins que les gens en général. C'est-à-dire la participation a été bien vue, la participation a été plus positive et de telle façon que le monde dans le monde l'a vu parce que ce n'était pas facile pour eux à travailler, surtout qu'ils étaient obligés d'aller chaque jour au Parlement, participer dans des conférences. Alors, ce n'était pas facile, mais honnêtement, ça a été très bien. Docteur Passant-Fahmi, député au Parlement, nous vous remercions infiniment pour cette analyse et je tiens à remercier également ma collègue Mahal Mahdi. Merci Mahal. Les amis, nous serons toujours tout près de vous pour davantage d'informations concernant les législatives en Égypte. À tout de suite.